Merci. Monsieur Hugo Bernalissi, sortons pour un temps de dix minutes, s'il vous plaît. Monsieur le ministre, madame la présidente de la commission, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, je voudrais tout d'abord partager avec vous une pensée pour les victimes et pour les proches des victimes, mais aussi pour les policiers, les gendarmes, les magistrats qui concourent jour et nuit à notre sécurité. L'objectif que nous partageons tous est de trouver une réponse efficace pour prévenir les actes terroristes et la peur qu'ils propagent. Sauf que votre projet ne répond pas à cet objectif. D'ailleurs, les syndicats de magistrats, toutes les associations de droits de l'homme, les spécialistes du droit, le défenseur des droits, lui-même Jacques Toubon, tous sont hostiles à ce projet de loi. Pourquoi ? Parce que ce texte est le fruit d'un seul point de vue, celui d'une partie des services de police et de renseignement. Vous proposez un nouveau texte, sans aucun bilan de l'existant, et cette surenchère législative n'a pas prouvé son efficacité dans la lutte contre les actes terroristes. Avant de poursuivre mon argumentation, je voudrais vous rappeler une phrase jupitérienne du 3 juillet 2017 à Versailles. Le code pénal tel qu'il est, les pouvoirs des magistrats tels qu'ils sont, peuvent, si le système est bien ordonné, bien organisé, nous permettre d'anéantir nos adversaires. Nous aurions pu avoir un débat, justement, sur la manière de bien ordonner, de bien organiser le système, avoir un véritable débat sur la question des moyens, sur la question des méthodes, sur la question de la réorganisation des services, mais aussi sur la question de la prévention. Mais tout ça est absent du texte. En réalité, aucune loi ne permettra, malheureusement, d'empêcher la commission de tels actes. Mais la réaction légitime ne doit pas se réduire à une vision parcellaire de cette problématique. Au final, c'est un changement de nature de notre régime que vous nous proposez, monsieur le ministre, nous faisant entrer dans une démocrature, arbitraire et discriminatoire. Cette loi est liberticide et contre-productive. Pourquoi ? D'abord parce que le Code de procédure pénale, le droit commun, contient tout ce qu'il faut pour prévenir les actes terroristes. Et il apporte, en plus, les garanties minimales d'un État de droit, à savoir les droits de la défense et le principe de sûreté. Au fond, ce que contient la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, c'est-à-dire l'esprit de la République. Or, ce texte, c'est la même philosophie que l'état d'urgence. Laisser toute l'attitude au préfet, à la police et donc au ministre de l'Intérieur d'assigner à résidence, de perquisitionner, de fermer des lieux de culte et tout ça sans le contrôle de la justice indépendante. Sauf, sauf, avec l'introduction du juge des libertés de la détention, véritable juge à Libye dans ce texte. Alors, quelle est la différence entre le droit commun actuel et ce qui est proposé dans ce texte ? Nous passons en réalité de l'ère de la preuve à l'ère du soupçon. Car, qu'est-ce que sont, je cite, des raisons sérieuses de pensée que, par rapport à la loi actuelle, au droit commun, qui énumère précisément les faits qui constituent la préparation d'un acte terroriste, et ils sont déjà très larges. Vous ne vous attachez plus aux actes, mais à la dangerosité fantasmée. Car, avec le code de procédure pénale, le droit commun actuel, on peut déjà agir dans le cadre d'une enquête préliminaire judiciaire, et en plus avec le contrôle d'un juge indépendant. Mais alors, pourquoi ce texte ? Avez-vous peur du juge ? Est-ce un texte de méfiance envers la justice ? Ou de défiance envers la justice ? Alors quoi ? Vous allez perquisitionner tous ceux qui auraient une barbe trop longue, une djellaba, et pas le bon livre dans leur sac ? C'est de ça dont il s'agit ? Qui va subir ces dispositions si ce ne sont nos compatriotes de confession musulmanes ? Ce seront eux les soupçonnés, et vous le savez aussi bien que moi. C'est comme pour la fermeture des lieux de culte. On peut déjà agir dans le cadre du droit commun. Alors pourquoi rajouter une mesure supplémentaire, si ce n'est par amalgame ? Rappelons qu'avec l'état d'urgence, il y a eu plus de 4 300 perquisitions administratives, mais seulement 23 enquêtes ouvertes pour terrorisme, soit 0,5% d'efficacité. Et je ne reviendrai pas ici sur les assignations à résidence des militants écologistes lors de la COP21. Avec ces méthodes, on a entretenu la haine. Avec ces méthodes, on a créé des ressentiments. Avec ces méthodes, on a radicalisé contre l'institution policière, et donc contre la République. Est-ce que le fait que nous soyons le pays d'Europe qui envoie le plus de volontaires au djihad vous interpelle ? Que fait-on pour la prévention dans ce domaine ? Grande absente de ce texte. Et pour couronner le tout, vous nous proposez deux cavaliers législatifs. Premièrement, les périmètres de sécurité. Écoutez, vous nous présentez cette mesure comme indispensable, notamment pour les grands événements. Comme la braderie de Lille, vous l'avez utilisée comme exemple lors de la commission des lois. Sauf que, aucune des dispositions de l'état d'urgence n'ont été activées pour mettre en place des périmètres de sécurité lors de la braderie de Lille. Tout s'est fait dans le cadre du droit commun, chers collègues. Tout. Alors, pourquoi cet article ? Si ce n'est pour introduire insidieusement la privatisation de la police avec les agents de sécurité privée qui se voient octroyer des prérogatives de services publics. Deuxième cavalier. La chasse aux migrants avec l'article 10, où on en profite pour étendre les périmètres de contrôle. Rappelons que la très grande majorité des assassins et meurtriers étaient de nationalité française. Ces dispositions anti-migrants n'ont rien à faire dans une loi de lutte contre le terrorisme. Attention aux amalgames à la Trump. Nous voilà donc dans la démocrature. Ce glissement silencieux de la démocratie vers la dictature. Et pourtant, nous avons des propositions pour prévenir la commission d'actes terroristes. Jupiter a dit dans un grand entretien au point, je cite, « C'est pourquoi notre réponse au terrorisme ne peut être que multiple, afin d'y inclure toutes ses dimensions. Elle doit être à la fois sécuritaire, économique, culturelle et éducative. C'est d'ailleurs presque l'essentiel. » Effectivement, pour le sécuritaire, nous avons bien vu la réponse. Pour l'économique, le culturel et l'éducatif, nous avons surtout vu les coupes budgétaires cyniques de M. Darmanin. Les propositions de raison et sérieuses existent. Et il faut avoir le courage politique de les porter. Renforcer les moyens humains dans le cadre du droit commun existant. Il faudrait d'ailleurs renforcer le contrôle des marchandises en embauchant des douaniers. Mais cela suppose de sortir du dogme du libre-échange. En ce qui concerne les moyens humains du renseignement, il est impératif de renforcer le nombre d'officiers de police judiciaire pour mener des enquêtes sous le contrôle de la magistrat. Il faut également augmenter les moyens de la justice. Mais enfin, tout le monde nous le dit. Est-ce que 12 juges pour lutter contre les actes terroristes pour un pays comme la France est suffisant ? 12 juges. S'attaquer au circuit de financement du terrorisme et donc s'attaquer aux paradis fiscaux. Il faut aussi traiter de la question géopolitique en établissant une liste noire des pays finançant directement ou indirectement le terrorisme. Et leur interdire de s'approprier des entreprises ou des clubs sportifs dans notre pays. Il faut être impitoyable avec les entreprises qui aident les organisations terroristes. Et c'est intolérable de voir des camions Lafarge pour les travaux de la Cour d'honneur de notre Assemblée nationale. La collaboration fiscale et économique avec ces pays et entreprises, il faut que ça cesse et immédiatement. Être une force indépendante de paix, c'est ce que nous devons être sous mandat de l'ONU. Car nous devons discuter avec tout le monde pour trouver des solutions. Car selon le DGSI lui-même, le nombre de volontaires pour le djihad a diminué en proportion du recul des positions de Daesh là-bas. S'il faut un état d'urgence, en définitive, c'est pour renforcer tous les services publics, pour fortifier les anticorps républicains. Avec ce projet de démocrature, vous donnerez raison à nos ennemis. Vous serez la France qui abdique. Il ne faut pourtant pas céder un pouce de terrain aux actes terroristes qui attendent précisément, et aux terroristes, que l'on renonce à notre régime démocratique et républicain. Nous sommes la France, la France qui résiste, encore et toujours. Alors venez défendre avec nous, semblez, avec fermeté, les idées des Lumières et les principes de la Révolution française, qui ont fait de la France une république indivisible, laïque, démocratique et sociale.